Bonjour Bruno. Bonjour. Merci de m'accueillir devant ton usine, usine Nord, devant, comment tu l'appelles ? Un de mon ateliers, mon laboratoire. Ton laboratoire, chouette. Qui est Garobulles et donc tu es artisan savonnier. Voilà, je vais faire un clic des savons solides et des savons liquides. Par saponification, à chaud et à froid. Et c'est quoi saponification ? Comment tu le dis ? Saponification. C'est-à-dire ? Donc je transforme des huiles en savon. D'accord. À chaud ou à froid, c'est ça ? Donc avec un hydroxyde, soit l'hydroxyde de sodium, soit l'hydroxyde de potassium. Et à chaud ou à froid, ça dépend de ce que tu veux transformer, j'imagine ? Pour les savons solides, c'est plutôt à froid et les savons liquides, c'est à chaud. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a pris ? T'en avais marre de sentir les gens pas bien lavés ? Ou marre des odeurs chimiques ? Oui, marre des odeurs chimiques. Et j'ai voulu essayer de faire un produit qui soit le plus simple possible avec les ingrédients minimum. Voilà. C'est simplicité synonyme de divinité, je crois. Il me semble que plus c'est simple, plus c'est divin. Ou équilibré, peut-être, c'est ce que tu t'es dit ? Ben, il y a un degré des en général dans un produit et à moins d'il y a de produits et de mauvais produits. Donc il faut, quand on choisit un produit cosmétique, le mieux c'est qu'il soit avec le moins d'agréments possible. Et surtout qu'il soit compréhensible. Parce que si vous ne comprenez pas la composition d'un produit cosmétique, en général, c'est qu'ils ne sont pas très bons. Quand tu lis l'étiquette, tu veux dire ? Oui, oui. Ah ben oui, tout simplement. E, Y, Z, 228. Ok. Ouais, ça ne fait pas. Non, c'est clair. Et c'est ce qui t'a... Enfin, qu'est-ce qui t'a lancé dans le savon ? Pourquoi le savon ? Tu viens de la cosmétique ? Pas du tout. Pas du tout, je viens du tourisme. Ah ouais ? Bon, t'as bien fait d'en sortir. Donc, c'était un choix. suite justement à l'utilisation des jetes douches que j'utilisais avant. Et à leur composition, j'ai voulu essayer de faire mes propres cosmétiques. C'était quand, ça ? C'était en 2015. Ah, t'as commencé à regarder ça en 2015 ? T'as fait des formations ? Alors, pardon, j'ai commencé déjà à en faire pour moi. Des savons solides parce que c'est relativement facile. D'accord. Après, quand j'ai décidé d'en faire un peu plus pour les amis, comme ça a plu, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et là, j'ai fait deux formations. Une formation pour le savon solide et une formation pour le savon liquide. Parce que la réglementation est relativement stricte et le savon liquide, je ne connaissais pas non plus. Donc, il fallait vraiment que je me fasse. Il y a une formation, mais tu es obligé de faire la formation, tu la payes ? Non, on n'est pas obligé de la formation. Mais il vaut mieux recommander quoi ? Oui, pour la réglementation, il vaut mieux de toute façon passer par une petite formation. La réglementation, elle t'impose des dosages ? Elle t'impose des conditions de travail ? Oui, bien sûr, parce que c'est un laboratoire, donc on a des normes à tenir. Et tu fais passer tes produits en laboratoire pour qu'ils soient testés, vérifiés ? Il faut faire évaluer les produits avant de les mettre sur le marché par un toxicologue. Du coup, tu ne vends pas n'importe quoi ? Non, c'est réglementé, c'est étudié, c'est réfléchi ? Oui, bien sûr. C'est surtout réfléchi en fait. Il a fallu que je fasse un tas de recettes avant de définir celles que je souhaitais mettre sur le marché. J'ai à peu près fait 80 recettes pour en tirer 5 aujourd'hui. C'est super chouette. Avec une collection, les savons liquides, tu les appelles comment ? Les petites Antoines. Les petites Antoines, et il y a plusieurs parfums, c'est ça ? Il y a trois parfums, oui. Tu peux me les donner ? Il y a Eucalyptus, Orange Douce, Petit Gravy Garadier, et Vervaine Exotique qui a été élu meilleur polypeau de l'année 2020. Tain, tain, tain ! Bravo, félicitations ! En fait, ce qui m'a amené à toi, c'est que je me promenais dans l'intermarché du quartier, un petit peu de pub, je suis désolé. Voilà, c'est pas grâce à moi qu'ils vont devenir riches. Je me promenais dans le rayon, puis je vois tes emballages qui me plaisent. J'aime beaucoup, je ne devrais pas dire ça, je dénique le marketing depuis des années, mais il y a un certain impact quand même. Il faut dire ce qu'il y a. C'est simple, c'est juste des étiquettes, une corde brute, mais ça m'a attiré l'œil tout de suite et le contenu en fait, ce que tu proposes à l'intérieur. Et là, effectivement, la liste de ce qu'il y a dedans m'a paraît super simple, très agréable. Je regarde l'adresse juste à côté de chez moi. Donc du coup, je suis venu te voir. J'aime beaucoup. Tu nous as montré comment tu découpais le savon. Ce qui me plaît aussi, c'est cette façon de rechercher de la nature en fait, de ramener des choses plus naturelles dans ce que tu fabriques, puisque tu ne fais pas de chimie à proprement dire. Enfin, je veux dire, tu rajoutes pas de contenu de conservateur spécifique. Non, il n'y a absolument pas de conservateur. Il n'y a absolument pas de conservateur. Et ils se conservent moins du coup ? Non, un savon, il n'y a aucun risque microbiologique. Donc, on est sur une conversion de 24 mois sans problème. Et puis, tu ne les tiens pas 24 mois, ça sent trop bon. Non, voilà. Ils ont à peu près 6 à 8 semaines de séchage et après, ils partent en vente. Au bout de deux mois, ils sont à la vente. D'accord. Le cycle est relativement court. Donc, du coup, aucun besoin de mettre des plantes conservateurs colorants ? Absolument. Tu ne mets pas de colorants non plus ? Non, c'est que les argiles et les plantes qui colorment les savons. Les argiles, c'est cool. Et donc, tu as commencé en 2015 et là, actuellement, tu as commencé à proprement parler. La société existe depuis 2018. C'est ça ? Oui, oui. Et tu fais tout, c'est ce que tu me disais. De la Z, oui. Absolument. La production, la vente. Les logos. Voilà, tout. Comme vous pouvez le voir, on va voir ma main qui est juste là. Moi, je trouve ça très joli. Même les meubles, les présentoirs. Les présentoirs, c'est toi aussi qui les fais ? Tout à fait. Tu fais des marchés, tu vends à travers les intermarchés et des choses comme ça ? Donc, l'intermarché, c'était la première fois. C'était suite au petit virus. Ils ont décidé de me prendre parce qu'ils n'avaient plus du tout de stock de salons. Ah oui ? Ils m'ont appelé. Donc, c'était plutôt sympa et je les en remercie. Bienvenue. Moi, je suis présent dans les boutiques bio, les boutiques de créateurs et je fais les salons bio, les foires et les marchés. Et tu es dans le Lot-et-Garonne. Là, on est à côté de Castel Jaloux. Voilà. Pour prendre le temps de... Pour prendre le temps. Enfin, j'imagine que c'est... Enfin, moi, en tout cas, si je suis venu à la campagne et que je me suis éloigné, c'est aussi pour prendre du temps, pour pouvoir faire les choses plus tranquillement, j'imagine. Non ? Ou tu as toujours vécu à la campagne ? Parce que je te dis ça. Je n'ai pas toujours vécu à la campagne. Non, ça fait un petit moment maintenant que j'y suis. Mais j'y suis très bien et je ne mange rien. Je ne me prendrais pas envie de ça, c'est sûr. On est deux. C'est hors de question. Si on te demande beaucoup de savon et tout ça, tu penses que tu vas devenir plus dans l'industriel ou tu vas essayer de garder une main dans l'artisanal ? On ne peut pas être dans l'industriel parce qu'en saponification, on n'a pas de grandes quantités, quoi qu'il arrive. D'accord. Je ne peux pas sortir plus de 100 ou 150 savons par jour. Donc, j'en ferais pas 10 000 à la seconde. C'est tant mieux. C'est plutôt de la qualité. Les gens vont se battre pour avoir tes savons et tes shampoins, non ? Il faudrait, oui. Ok, tu vends sur ligne, mais tu ne fais pas que des savons aussi. Et tu as aussi des pochettes pour emballer les petits savons. Oui, j'ai des petits coffrets. Voilà, j'ai des pochettes à savon. Des éponges naturelles ? Des éponges, oui, végétales. Végétales, oui, naturelles. Oui. Végétales. Tu fais des coffrets à la demande aussi ? Oui, voilà, des petits coffrets cadeaux pour Noël, pour les anniversaires. J'en ai fait aussi pour des sociétés pendant le Covid, là, qui voulaient envoyer à leurs salariés. De quoi se laver les mains ? Des petits coffrets cadeaux pour les anniversaires. Oui, c'est cool, ça. Plein de choses comme ça. Oui, ça, c'est très sympa. Et on peut te commander via le web ? Oui. Sur notre site, vous pourrez aussi ? En tapant Garobule, vous avez plein de sites qui vont apparaître. Les réseaux sociaux, enfin, partout, quoi. Exactement. Oh, c'est cool. Je travaille aussi avec les hôtels, les gîtes. Oui. Il y a plein de choses comme ça. Ah bah oui, carrément. J'y avais même pas pensé, mais effectivement. Des hôtels qui cherchent à avoir des produits sains. Un petit coup de pub, je vous le dis. J'ai le contact, si vous cherchez. Bah, merci beaucoup de ton accueil Bruno. De rien, de rien, de rien. Le cadre est magnifique et on attend très prochainement tes nouvelles créations. Voilà, merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Merci.